Salut les beaux humains, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo YouTube cette semaine. On parle avec Sarah. Sarah qui a eu une grande transformation physique. Elle a perdu 100 livres. Oui, 100 livres. Elle a décidé que dans sa vie, c'était terminé d'être en surpoids. On écoute son histoire, c'est vraiment inspirant. À travers toutes les difficultés qu'elle a eues, elle a grandi et elle est devenue la meilleure version de soi-même. Donc, écoute le podcast. Si tu apprécies les vidéos, suis la chaîne YouTube. Viens me voir sur Twitch, viens m'écouter. Et sur ce, je te souhaite un bon visionnement et passe une belle journée. Donc, je vous présente Sarah. On te voit maintenant, Sarah. Allô! Oh my God, je ne reviens pas comment elle t'a changé! Oui, généralement, les gens disent que je suis méconnaissable. Moi, les photos que j'ai mises sur Instagram, le monde m'a répondu. Ils ont dit, oh my God, ça se peut-tu que ce soit elle? Oh my God, non, tu sais. Mais effectivement, elle a changé du tout au tout. Si jamais vous voulez aller voir la story sur mon Instagram, puis tout à l'heure, je vais prendre le temps de montrer ces photos qu'elle m'a envoyées sur Instagram pour qu'on puisse les visionner ensemble. Donc, Sarah, tu te présentes. Dis-moi, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie et tu viens de quel endroit? J'ai 28 ans. Je viens du West Highland, plus précisément à l'île Perrault. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis facteur pour Post-Canada. OK. Est-ce que tu as toujours fait ça? Non. En fait, j'ai fait ma remise en question. Ça a été dû à ma remise en forme aussi, qui a commencé en 2011, lorsque j'étais coiffeuse. Donc, dans le fond, le métier de coiffure, surtout à son compte, ça l'exige de passer beaucoup d'heures debout. Puis, étant une super obèse de 235 livres, j'avais vraiment de la misère à faire ça. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai décidé de me remettre en forme pour où est-ce que ça a commencé, finalement. Pour les Européens, 110 livres, c'est environ 45-50 kilos qu'elle a perdus. Donc, non, ce n'est pas des blagues, là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de poids. Et si je retourne, quand tu étais plus jeune, je recommence toujours au début parce que je veux connaître qui est Sarah. Est-ce que tu étais une femme qui était en forme? Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu étais active? Comment étais-tu? Dans le fond, mon enfance, je n'étais pas une enfant plus ronde. En fait, j'étais un peu plus ronde que la normale, mais je n'étais pas en surplus de poids. J'étais juste comme un peu plus ronde. J'étais faite forte. Mais sinon, j'étais quand même active. Donc, ça se passait relativement bien. C'est vraiment plus mon élément déclencheur. Quand j'avais 16 ans, je me suis vraiment plus laissée aller par la suite des choses. Puis aussi, quand j'ai fait mes études en coiffure aussi. Là, ça a… Fait que là, tu rentres déjà dans le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'une femme va perdre le goût d'être féminine à 15-16 ans? C'est quoi ton élément déclencheur qui fait comme « my fuck off », je ne veux même plus être belle pour personne, je veux juste… En fait, j'ai eu un enfance quand même relativement difficile. J'ai vécu, dans le fond, des attouchements sexuels faits par mon grand-père. Donc, j'ai gardé le silence relativement longtemps. Puis dans le fond, j'ai sorti cette histoire-là seulement quand j'avais 10 ans, avec « Liberté de choisir » qui était venue à mon école primaire de l'époque. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dénoncé mon grand-père. Puis le processus a fait que je ne l'avais pas revu depuis un bon moment. Par contre, dans le fond, quand j'avais 16 ans, c'est là que j'ai eu un face-à-face avec mon grand-père. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé que pour moi, c'était assez. Je ne voulais plus me faire regarder parce que j'avais vu la façon qu'il me regardait. Puis moi, dans le fond, quand j'avais 10 ans, j'avais cherché un échappatoire pour ne plus avoir à le revoir. Puis la vie, elle a fait en sorte que je l'ai revu. Puis ça m'a donné quand même un choc. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que je n'avais plus envie de plaire à personne. Puis que je n'avais plus envie de me plaire moi-même du cours. Mais là, effectivement, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit « Quoi? La féminité n'est pas égale à la minceur? » Non, effectivement, non. Mais quand tu es maigne, c'est que tu fais exprès d'engraisser et de devenir moins belle à tes yeux. Pas que tu n'es pas belle parce que tu es enrobée ou que tu es plus grosse. Mais le fait qu'elle ait vécu des agressions sexuelles par son grand-père a fait en sorte de dire « Je ne veux même plus aux yeux des hommes paraître féminine, être belle. » C'est quoi pour elle être féminine? C'est peut-être justement, moi, pour moi, être féminine, c'est d'être mince. Et de prendre soin de moi, de me maquiller, de me faire teindre les cheveux. On n'a pas tous la même définition d'être tu sais quoi féminine. Mais pour elle, d'être plus enrobée, plus en grosseur, peut-être qu'elle allait être moins attirante. Tu comprends, philosophique, c'est ça qu'on veut dire. Moi, en fait, vraiment, pour revenir à ce point-là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis littéralement lâchée dans le sucre. Dans le fond, j'ai juste abandonné mes bonnes habitudes pour tout aller dans le sucre, chercher mes petits manques puis mes petits vides à combler, dans le fond, parce que je n'étais pas bien mentalement à cette époque-là. Ça fait que c'est vraiment comme ça que ça allait commencer. Puis, maudit que j'en ai acheté des palettes de chocolat. Mais quand, mettons, ça se passe avec ton grand-père que tu ne le dis pas, ça dure combien de temps? Du plus loin que je me rappelle, ça durait pas mal une fois par année. Puis ça se durait sur possiblement une semaine. Puis j'avais des attouchements à répétition. Puis c'est sûr que c'était un peu plus caché, il n'y a pas personne qui le voyait. Ça fait que j'avais beaucoup de pression. Puis étant un enfant, surtout dans ces années-là, ce n'était pas parlé comme aujourd'hui c'était parlé. Même quand j'ai dénoncé, j'étais une des premières dans mon école primaire qui était capable de parler ouvertement de la chose. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler vraiment plus facilement parce que j'ai vraiment été capable de m'extérioriser de cette situation-là puis vraiment de faire le point là-dessus parce que c'est définitivement l'élément déclencheur de pourquoi je me suis laissée aller. Oui, puis on va parler de comment tu as développé ton côté d'apprendre à aimer la femme que tu es à travers les années. Comment tu as appris à justement avoir une belle confiance en toi parce que ça a été difficile. Ça a été très difficile. Ah oui, c'est un long cheminement. Puis on peut même parler tantôt, on va parler du côté sexualité. Quand tu étais plus enrobée, comment tu allais chercher les hommes différemment d'aujourd'hui. Oui. Ça c'est quelque chose que je veux que tu me racontes parce que c'est vraiment, tu es passée d'une femme extrême à un autre extrême. Oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup à dire à ce sujet en fait. Oui, j'ai hâte que tu m'en parles. Et là, je veux savoir, quand est-ce que tu as coupé les ponts avec ton grand-père? À quel âge? Après combien de temps? Puis est-ce que tu en avais parlé à quelqu'un? Dans le fond, comment ça s'est fait, c'est qu'à l'école, j'étais quand même un enfant un peu plus problématique parce que j'extériorisais justement ma rage de cette façon-là. Ça fait que j'étais un enfant un peu plus à problème parce que je cachais dans le fond un mal de vivre qui était plus profond que juste les petits accrochages que je faisais. J'ai été toujours un petit peu la justicier des gens qui se faisaient écoeurer. Ça fait que je trouvais mon compte là-dedans. Mais dans le fond, c'est ça. Ça fait que... Je ne suis pas gênée. Non, non, on ne se voit pas gênée. Puis en plus, on discute juste entre nous. Mais au secondaire, c'est sûr que ça a été difficile parce que justement, est-ce que tu avais pris du poids déjà au secondaire? Vraiment, mon target, target, ça s'est vraiment fait quand j'avais 18-19 ans. Parce que sinon, j'ai commencé à prendre du poids à 16 ans. Puis à 16 ans, j'étais quand même en shape. Je n'avais pas un surplus de poids. J'ai vraiment commencé à avoir un surplus de poids plus vers 17 ans, un an plus tard après tout ça parce qu'il y avait vraiment un laissé-aller qui était fait de m'en faire. Puis comment le regard des gens au secondaire quand ils te voient changer comme ça puis que toi, ton regard face à toi-même, c'est comment? Comment? Bien, au secondaire, je te dirais, moi, j'ai vraiment plus pris ma prise de poids. Ça s'est vraiment fait dans l'été après la fin de mon secondaire. Mais tu sais, j'étais quand même un peu plus ronde. Mais dans le fond, où ce que ça jouait en ma faveur, c'est que j'avais des formes au secondaire. Ça fait que j'avais des bonnes fesses puis des bons seins. La photo en rose, là, si je veux la montrer, la photo en rose, la date de quand? Ça, c'est en 2012. Dans le fond, j'avais un ami photographe. Je lui ai dit, écoute, toi, je travaille parce que moi, je travaillais avec lui en TF. Puis je faisais... Je vais la montrer pendant que tu parles. Je vais la montrer pendant que tu parles. Ça fait que je faisais, dans le fond, des coiffures et des maquillages. Puis je lui ai demandé à mon ami, je lui ai dit, écoute, je sais que c'est un peu malaisant, mais je veux que tu me prennes en photo comme ça parce que moi, je suis tannée de me voir comme ça puis je veux que ça soit la dernière fois qu'on me prenne en photo comme ça. C'est malade. Ça fait qu'on a fait un photoshoot comme ça. Puis je lui ai promis, je lui ai dit, écoute, tu me connais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Quand tu vas me revoir en arrière des photos, je vais être une autre personne. Puis ça a pris 10 heures, mais j'ai tenu promesse puis je suis littéralement devenue une autre personne. J'ai les frissons parce que la personne que je vois sur la photo en rose n'est clairement pas la même personne. Puis tu sais, j'en ai plein de photos, je vais en montrer d'autres tantôt, mais j'ai tellement des photos qui n'est plus la même personne. Elle est passée de 235-240 livres à ce qu'elle est maintenant. C'est débile. Avec tous les tatouages, on va continuer dans ton histoire parce que je trouve ça incroyable. C'est vraiment fou comme transformation. Son Instagram est juste là, si tu veux aller voir ses photos et tout ça, sa transformation. Fait que tu as 17 ans, l'école, c'est quand même plus difficile, tu prends du poids. Est-ce que tu as réussi à avoir des copains dans ta vie normalement? Bien, c'est ça. Mon secondaire, j'ai pas mal été avec le même gars une bonne partie. J'ai terminé dans le fond, mais quand j'ai terminé mes études, puis en allant en coiffeur, j'étais avec le même homme. Puis j'ai fait la garde de me marier à 18 ans. C'est jeune. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit « Oh my God! » Je veux dire, oui, l'amour existe, mais tu t'es mariée très, très, très jeune. Ce qu'on ne voit pas nécessairement. Je me suis dit qu'il n'y a personne d'autre qui voudrait de moi. Fait que c'était le temps. Oh my God! Tu avais beaucoup de choses à travailler dans ce temps-là. Ah oui, j'en avais énormément. Fait que c'est ça. Puis là, ça n'a pas duré mon mariage, évidemment, parce qu'à 19 ans, j'étais célibataire et sur un marché. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es séparée, si ce n'est pas indiscret? Il y a eu un peu d'infidélité, donc c'est de repartir à zéro. Puis on s'entend qu'étant femme comme que j'étais avec un surplus de poids, on s'entend, j'étais quasiment obèse morbide. Donc, ce n'est pas facile le dating, mais j'ai quand même des avantages parce que j'ai quand même un bon rythme dans le centre. Donc voilà, quand je sortais, j'avais quand même pas de difficulté à avoir des fréquentations masculines. Puis ça a malheureusement été un problème parce que justement, c'est un peu comme ça que j'ai cherché à me valoriser. Oui, bien, embarquant dans ce sujet-là, admettons, pour toi, d'aller te valoriser, ce n'est pas nécessairement de... Est-ce que c'est que tu te fous un peu à quoi tu ressembles, mais si tu attires l'homme et que tu peux avoir du sexe avec lui, c'est comme ça que tu... C'est ça. C'est comme ça que j'allais me chercher une valorisation. Dans le fond, c'était de ne pas finir ma nuit seule. Fait que si je sortais, je pouvais enchaîner les dates, je pouvais enchaîner les conquêtes. Jusqu'à temps que j'en trouve un qui a eu de l'allure. Merci, Christian. Christian, c'est celui que tu as présentement? Non, non, non. OK, OK. Mais c'est que lui, à l'époque, il a vraiment fait... Il a été un élément clé dans ma perte de poids parce qu'il est arrivé à me faire sentir femme comme je devais me sentir femme. Peu importe ce que j'avais l'air, si j'avais le droit, dans le fond, de me sentir magnifique, cet homme-là, il a eu un impact positif là-dessus parce qu'il m'a fait un peu reprendre ma féminité que j'avais le droit d'avoir. Puis sinon, comment qu'elle sent, Sarah, quand tu as fait du sexe, mais que finalement, elle ne va pas nécessairement le faire pour la bonne raison, à chaque relation sexuelle que tu avais puis que tu passais de conquête en conquête, comment qu'elle sent, Sarah? Ah, elle sent comme de la merde. Oh my God. OK. Fait que c'est... Bien, tu sais, au début, c'est un peu plus... C'est un peu plus la forme parce que j'arrivais quand même à pogner des gars qui étaient quand même relativement cute, des barmen et compagnie. Mais souvent, j'avais tout le temps comme... Je me faisais tout le temps dire « Mais tu sais, t'es quand même belle pour une grosse. » Puis ça, ça ne me rentrait pas dans la tête. Je ne peux pas concevoir qu'on associe, dans le fond, la beauté à un poids quand je pense que sincèrement, chaque femme a le droit de se sentir magnifique, peu importe le poids. Parce que pour l'avoir vécu dans les deux extrêmes, j'ai quand même réussi à finir par m'accepter pour que le changement se fasse finalement. Bien, c'est ça. Pour chaque personne qui écoute le podcast présentement, c'est que si tu veux changer, il faut que ça commence dans ta tête avant de pouvoir faire le pas vers en avant. Parce que clairement, si tu n'y crois pas puis que tu dis « Ah, regarde, je suis grosse, je vais rester grosse. » Puis oui, tu peux te sentir belle pareil parce que ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce que tu es enrobée que tu n'es pas belle. Non. Mais pour te sentir bien, probablement que Sarah, tu as dû faire le pas. Et qu'est-ce que Christian t'a aidé à faire? Qu'est-ce qu'il y a... C'est quoi les paroles, les gestes qu'il a fait pour que tu te sentes bien? Je te dirais que la façon qu'il me regardait, dans le fond, je voyais qu'il y avait un réel intérêt pour moi qui était au-delà de qu'est-ce que j'avais l'air physiquement. C'est vraiment, cette personne-là m'a fait comprendre qu'on pouvait attisser des liens plus profonds avec les gens. Puis c'est après ça un peu le genre de relation que je me suis mise à chercher par la suite. OK. Puis toutes les autres relations, eux, ils se terminaient vraiment après la soirée, le one-night-time. Ça se terminait, ils ne te réécrivaient jamais? C'est un peu la roue qui tourne. C'est soit moi ou soit eux. Bien, je te dirais, c'est plus eux qui ne me réécrivaient pas dans cette époque-là. Pour être revenue célibataire plus tard en roue inverse avec ce corps-là, c'était moi qui ne rappelais pas. Oui, non, on va en parler aussi de comment maintenant les gens te perçoivent. Quand tu me parlais, je trouvais que je me reconnaissais dans tes paroles parce que quand tu es belle, tu es en forme, le monde va tout le temps penser que tu recherches le pétard, le gars que le cipac. Ah oui, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Exactement, ce n'est pas ça qui nous intéresse parce qu'on a vu l'autre côté et on le sait, l'humain qu'on est derrière ça. Il ne faut pas penser que maintenant qu'on est en shape, maintenant qu'on est petite, qu'on recherche autre chose et qu'on se la crée ou on se la pète parce que tes photos, on va se le dire, sont sexy comme moi. Je ne sais pas si tu en fais parler sur Instagram. Oh oui! On va en venir tantôt les beaux réseaux sociaux. On va en parler tellement. Oui. Est-ce que tu as été consultée des psychologues, des gens qui t'ont aidée à travers ce processus-là, mis à part, Christian? Je te dirais, là-dessus, je n'ai pas vraiment eu d'aide psychologique. Les choses ont fait dans la vie que j'ai eu un accident au niveau de mon travail qui ont fait en sorte que j'ai eu le droit d'avoir une psychothérapeute et ça a vraiment changé ma vie du tout pour le tout. C'est un peu pour ça, je pense, que j'ai réussi à passer le cap de l'entre-deux, vraiment, parce que 2019-2020, j'ai vraiment passé ces années-là à travailler sur moi et ma personne, surtout sur qu'est-ce qui se trouve ici. C'est ce qui fait aussi en sorte que j'ai été capable, je pense, de passer l'autre étape parce que moi, dans le fond, j'avais consulté un chirurgien qui m'avait dit, écoute, si tu veux vraiment perdre ça, il va falloir que tu ailles recours à la chirurgie parce que je ne vois pas comment tu peux. Je vais montrer la photo, mais c'est parce que toi, tu as perdu plus de poids que moi, mais ta peau, elle est tellement belle, elle s'est tellement replacée. Moi, oublie ça. J'ai été raide avec moi pour ça. Non, mais clairement, tu as une bonne peau parce que regardez, elle est passée de quoi à quoi. Je suis en train de montrer comme la transformation du ventre et tout. C'est une fucking scene, mais je veux dire, tu as quand même une belle peau, tu as une bonne peau. Je suis très contente parce que pour le peu qui reste... Je connais des bains de glace. Oh my God! Je me suis dit que ça l'aiderait ma peau justement à se raffermir et c'est ça. Il faut que tu te parles. Mais je mettais mon petit timer sur mon téléphone, 10 minutes, je remplissais ma baignoire d'eau glacée, je mettais de la glace là-dedans et OK, let's go! Oh my God! Mais il y a une question génétique dans tout ça parce que quand la peau est étirée, souvent, moi, elle ne revient pas, elle est toute molle. Toi, tu as comme une belle peau de cochon comme elle revient bien et ta peau. Moi, j'ai une peau dure, j'ai une peau dure, mais ça, je pense que c'est mes origines amérindiennes qui font. Je ne l'ai pas dans le teint, je reste blanche à l'année, mais au moins, j'ai la peau de cochon. Effectivement. Et là, comment tu as fait pour te... bien, tu as changé ton mindset puis venir faire en sorte que la Sarah qui était peu de confiance en elle a du sexe pour avoir du sexe, ne croit pas en elle puis comment le processus s'est fait? Qu'est-ce qui change dans tes habitudes de vie et tout? Bien là, entre-temps, ma relation avec Christian s'est terminée. J'ai eu une autre relation qui a duré quasiment sept ans avec... bien, en fait, six ans et demi avec Martin par la suite. Mais Martin, quand il m'a connue, j'avais déjà perdu 100 livres. Ça a vraiment été, dans le fond, la continuité quand je me suis mis en relation avec lui. Mais c'est justement, j'avais la chance d'avoir un partenaire qui ne prenait peut-être pas aussi bien soin de moi que moi, je prenais soin de lui. Donc, j'avais en masse de temps pour moi. Ça fait que j'en ai profité puis c'est un peu ça que j'ai fait. Je me suis littéralement découverte dans la course à pied. Je n'ai pas commencé à courir du jour au lendemain. j'ai perdu un bon 40 livres avant de me mettre à courir pour de vrai. Par toi-même, le 40 livres ou avec des coachs, avec la nutrition? Non, simplement avec moi-même. Dans le fond, c'est sûr, je ne vais pas mentir. Tous les Beachbody de ce monde puis les Airball Life et compagnie, je pense que je les ai toutes essayées. Puis, ce n'est pas vrai que ça fonctionne. Bien, ça peut fonctionner si tu appliques, mais tant qu'à moi, c'est que ça vient juste à cause du mental que tu t'es acheté quelque chose qui fait en sorte que tu changes ton mindset par rapport que tu fais un investissement sur toi-même. Sauf que ça, ça peut se faire juste dans l'alimentation puis dans l'activité physique. Moi, dans le fond, pour parler vraiment par toute franchise, vraiment, le gros kick que ça a été, c'était de le commencer. Puis, je pense que c'est ça pour tout le monde, c'est de vraiment se donner un point de départ puis commencer. Puis, c'était l'acceptation aussi parce que des fois, je commençais ma journée puis je me suis dit OK, là, je suis mindé, là, du go, je commence. Fait que là, j'essayais de m'entraîner. Fait que là, je sortais mon petit tapis de yoga puis je faisais des exercices au sol comme par mon propre poids de corps. Puis des fois, c'était cinq minutes. Des fois, j'acceptais que ça soit cinq minutes. Je me fâchais un peu au début parce que là, je me disais, bien là, ces cinq minutes, ça ne changera pas grand-chose. Puis là, je me suis dit, non, non, demain, je vais en donner un autre cinq minutes. Puis à force d'accumuler ces cinq minutes-là, bien, je vais toujours être capable d'en donner plus. Puis c'est vraiment en adoptant ce mindset-là que les choses sont venues à faire. Bon, bien là, j'ai perdu ma première, j'ai perdu ma deuxième, mais là, ça continue, ça continue. Puis je continuais, dans le fond, juste de faire ce que j'appliquais, c'était de commencer avec la base puis ce n'était pas de voir aussi à l'autre bout du monde parce que moi, quand j'ai voulu commencer, moi, je me répète autant chirurgie pour avoir l'air de ce que j'ai l'air aujourd'hui puis je ne pense pas que j'aurais été autant épanouie que je le suis aujourd'hui parce que je l'ai travaillé, ma confiance. Exactement, c'est un pas par un pas puis tu sais, tu l'as dit, c'est petits objectifs par petits objectifs. À chaque fois que tu changes quelque chose, tu t'entraînes dix minutes, vingt minutes, bien, c'est déjà un vingt minutes de plus que tu ne faisais pas avant, donc il faut que tu t'encètes à dire que ça va me donner des résultats puis les gens se donnent, toi, tu donnais-tu un objectif dont je me mets un premier cinq livres quand tu t'es mis à dire je veux perdre du poids? Je te dirais que j'ai trouvé une feuille que j'avais écrite en 2011 que je voulais perdre 40 livres puis j'ai retrouvé cette feuille-là vraiment pas longtemps puis je n'avais pas atteint cette 40 livres-là de perdu la première année mais j'ai une tête dure parce que j'ai continué malgré tout puis ça m'a quand même rendue loin mais je me donnais quand même des objectifs mais mes objectifs n'étaient pas réalisables au début. Parce que je me mettais un objectif je me disais ok, je vais perdre 40 livres pour l'année mais j'ai fait ça je faisais ça en janvier on s'entend quand on écrit dans le fond nos résolutions une résolution c'est pour perdre une habitude moi je te dirais que j'ai plus nourri la pensée de changer une habitude de prendre de nouvelles habitudes au lieu d'éliminer d'anciennes habitudes puis c'est vraiment comme ça que ça s'est fait donc je n'avais pas vraiment d'objectif précis je me suis dit regarde, je vais donner qu'est-ce que je peux donner à chaque jour puis c'est vraiment en nourrissant ce mindset-là que j'ai été capable de construire quelque chose de plus petit qui a grossi j'aimerais ça que tout le monde qui écoute prenne des notes parce que le monde nous demande tout le temps comment vous avez fait comment vous avez fait on ne fait pas il n'y a pas de miracle puis on ne fait pas différent des autres c'est tu as un objectif tu vas faire en sorte d'atteindre cet objectif-là je veux savoir est-ce que tu as été un peu trop restrictive de temps en temps il y a-tu des choses que tu t'es dit j'aurais pas dû faire ça parce que quand on se met en perte de poids souvent on est drastique est-ce que tu es une femme drastique? ben moi en fait drastique je peux dire que je suis une intense je suis une femme quand même assez intense comment je pourrais dire je te dirais que j'ai été végétalienne vraiment par choix parce que j'avais des intolérances alimentaires fait que j'ai toujours eu un petit peu un struggle au niveau de mon alimentation à cause de ça j'ai même encore eu des problèmes pour finalement découvrir que je suis intolérante au gluten fait que bye le gluten c'est fini mais sinon c'est sûr que j'ai déjà rentré dans des exprames plus jeunes surtout plus au niveau du secondaire je pouvais littéralement s'équiper des repas puis je me privais de nourriture parce que je me sentais pas bien ça c'était vraiment plus au niveau de mon adolescence parce que pour vrai maintenant j'ai plus comme le j'ai plus le mindset aussi qui va avec la chose tu sais exemple si je mange des fruits des légumes je sais que c'est pas ça qui va me faire engraisser puis c'est pas ça qui va me puis autant même que si je pense que c'est ça un peu il faut voir la façon qu'on mange aussi parce que quand que mettons j'en mange là aussi des cheat meals puis moi un bon cheat meal c'est des sushis puis quand j'en mange je peux en manger quand c'est industriel non c'est ça il faut savoir il faut savoir que notre vie continue puis qu'il faut être équilibré c'est ça puis pour garder un équilibre bien justement il faut qu'on se l'autorise puis c'est sûr que quand on va se dire mettons je veux manger un hamburger si je mange mon hamburger puis je me dis ok bien là j'ai cheat puis ah bien là attention puis là c'est ça je me mets à culpabiliser bien toute l'action sur mon corps va être négatif parce que c'est le premier message que mon cerveau j'y envoie c'est que je donne déjà une information qui est négative fait que tout le reste le corps il va le prendre de façon négative effectivement et là si jamais je te pose la question à combien de fois par semaine tu t'entraînais est-ce que tu le calculais parce que dans le chat j'ai déjà des questions genre quelle alimentation combien d'exercices est-ce que tu faisais les deux combien de fois par semaine mais je pense que c'est un tout ouais c'est un tout mais je dirais que le meilleur 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 exercice que je considère et que je tu sais peu importe ce qui nous arrive dans la vie ça m'est arrivé de devoir prendre des breaks et de recommencer à zéro puis je recommence toujours avec la marche c'est vraiment je pense que si toutes les personnes ont au moins un 10 000 pas par jour c'est déjà un pas qui est mieux vers notre santé parce que l'humain est vraiment pas fait pour être assis ça fait que marcher c'est vraiment le meilleur des remèdes pour la santé puis tu sais à la base les gens pensent des fois qu'il faut vraiment s'entraîner dur et fort mais non tu peux simplement faire les efforts que ton corps peut accepter de faire parce que quand tu le disais tu sortais ton tapis de yoga tu faisais comme 10 minutes d'exercice avec le pas de ton corps parce que tu pesais quand même 230 livres c'était difficile mais après tu t'es dit ben bravo tu l'as fait la grande puis tu continues le premier 40 livres que j'ai perdu après ça qu'est-ce que j'avais fait j'ai fait monter le monrico puis j'avais mis 40 livres dans mon sac juste pour le feeling de voir c'était quoi puis j'étais morte c'est rough après de se le remettre sur le dos quand tu dis hey j'ai perdu ça je me remettrais pas 110 livres sur le corps ça c'est pas vrai des fois je laissais 90 livres sur le back squat j'étais comme oh shit c'est ça 90 livres de plus oh my god c'est lourd c'est assez intense j'ai pas désactivé quelque chose j'ai oublié ça j'ai pas désactivé les loves c'est la seule chose que j'ai oublié fait qu'on va enlever ça on va enlever ça puis on va enlever ça ok parfait fait que le reste est enlevé je vais enlever ça aussi parfait donc l'entraînement n'a pas besoin d'être justement très très méga rigoureux simplement de commencer à bouger puis de le faire pour les bonnes raisons as-tu eu des moments de découragement dans ta perte de poids à durer combien de temps si on regarde là d'année en année d'année en année ça s'est vraiment fait bien je dirais que j'ai perdu le plus gros c'était vraiment dans un délai d'un an et demi fait qu'en 2013 2014 j'étais pas mal au poids bien en 2013 en 2014 j'étais à 134 livres ça je te l'ai envoyé la photo qu'on me voit les trois photos de l'évolution parce que même si j'étais à 134 livres j'ai quand même continué puis on voit qu'est-ce que ça fait sur le corps de continuer des bonnes habitudes parce que j'ai vraiment plus perdu un pourcentage de gras que puis pourtant les deux dernières photos je suis à 134 livres même si là actuellement je suis plus à là je suis plus bas que ça mais on voit quand même la différence au niveau du visage aussi parce que j'ai plus perdu du gras effectivement la composition corporelle change parce que je me souviens j'avais fait 140-150 puis les deux la 150 j'ai l'air plus mince que la 140 mais c'est parce que le muscle vient prendre oui c'est ça là dans le chat il y a quelqu'un qui dit moi ça a été du temps de s'entraîner travailler avec un enfant à temps plein en appart pas facile mais c'est parce que on n'aura jamais je veux juste dire ça on n'aura jamais les conditions maximales pour prendre le temps de prendre soin de soi ça ne sera jamais le bon temps on a des enfants on travaille on est fatigué whatever what ça ne sera jamais le bon moment ça fait qu'il vaut mieux prendre le temps soi-même puis se le mettre à notre horreur c'est toi qui choisis parce que personne ne le fait pour soi c'est vraiment c'est un cadeau qu'on se fait de le faire exactement puis t'as pensé à toi puis t'avais un travail je veux dire t'as une vie amoureuse t'avais un travail tu t'es dit là c'est le temps que je prenne soin de moi il faut arrêter de se mettre des barrières c'est des barrières sont psychologiques parce que moi je veux rappeler quand j'ai perdu mon poids j'avais deux enfants à m'occuper un petit bébé puis mon gars de 3 ans et demi puis j'ai dit let's go tu finis ton université tu travailles en même temps il faut que je le fasse j'étais tannée j'étais comme toi à 230 livres je pense qu'à un moment donné tu te dis juste que c'est assez puis tu t'as choisi tu t'as choisi c'est de se choisir puis c'est après ça que c'est aussi de trouver la force de s'aimer assez pour le faire parce qu'il ne faut pas le faire non plus parce qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit il faut le faire parce qu'on s'aime justement puis on veut se garder encore plus longtemps Alléluia Alléluia je veux savoir quand tu t'es mis vraiment à perdre du poids puis tu t'es mis à la course à pied parce que ça on se le fait dire souvent qu'on est intense puis le monde nous voit faire quelle a été la réaction des gens autour de toi quand ils ont vu que tu prenais soin de toi Oh boy ça ça a été assez mitigé je te dirais c'est surtout les gens de mon entourage proche qui avaient des des jugements un peu plus bien là c'est trop intense ton affaire bien là tu sais faut pas que tu perdes trop de poids non plus On l'entend souvent ça On ne te verra plus là si tu continues mais tu sais c'est justement ça moi j'avais pour comme réponse à ces gens-là arrête de me regarder moi puis regarde toi toi regarde ton nombril à toi parce que moi dans le fond qu'est-ce que je fais c'est que je me regarde mon petit nombril puis je fais changer ma situation pour me rendre confortable avec ce que moi je veux peut-être que moi mon confort ça ne sera pas la même chose que toi ton confort à toi mais reproche-moi le pas si moi c'est ce qui me fait me sentir bien Exactement parce que le monde nous pose souvent la question mais quand est-ce que tu vas t'arrêter peut-être jamais parce que ce que je fais pour moi je le fais pour moi je m'entraîne je mange bien c'est ma routine de vie je ne pense pas que tu vas t'arrêter un jour parce que plus que tu as des résultats plus que tu vois comment tu mets du temps dans ton corps comment tu investis sur ta santé tu ne veux pas t'arrêter Oh non c'est sûr j'ai été quand même un peu très intense au niveau de la course à pied puis j'ai vraiment dû me mettre un stop parce que vraiment 2017 ça a été une très bonne année en course à pied pour moi j'ai couru mon premier ultramarathon ensuite j'ai fait après mon premier parce que dans le fond un marathon je trouvais ça trop easy shit je me suis dit moi dans la vie je vais commencer par un ultra de 50 km ça a bien été comment ça a été l'expérience ? c'était intense puis il y a eu beaucoup de remise en question puis c'est vraiment c'est vraiment dans ce sport-là en endurance comme ça surtout que c'est en montagne que je me trouvais vraiment à être plus proche de moi je me suis vraiment c'est vraiment à ce moment-là que j'ai l'adrénaline de me sentir vivante parce que je me sens dans le fond que je me pousse aux plus intenses de mes limites là je vous rassure je ne cours plus des 50 km pour me pousser au bout de mes limites j'ai appris à faire autrement justement l'intensité que tu mettais dans ça il y en a qui le mettent dans la nourriture et ça développe des problèmes d'anorexie de boulimie ou autre est-ce qu'il y a eu un moment donné où est-ce que tu as été trop intense en bouffe puis tu regardais tout puis ça a été comme over the top de trop regarder ton alimentation bien c'est sûr que ça je te dirais c'est en 2015 que ça s'est passé vraiment parce que je me rappelle je pesais vraiment toute ma nourriture je commençais à avoir mon set d'abdos là j'étais vraiment tu sais j'avais perdu mon 100 livres puis je commençais à descendre un peu plus pour me rendre quasiment au 100 livres que j'ai atteint maintenant mais c'était pas fait de façon saine parce que justement je calculais tout à la scène puis tu t'es rendu compte que tu ne peux pas faire ça toute ta vie bien non c'est ça puis autant tu sais j'ai été chercher mes formations en coach et compagnie puis tu sais je suis la première à le dire je ne suis pas un athlète puis j'entraînerai jamais des gens comme des athlètes parce que le commun du mortel font que nous ne sommes pas des athlètes tu sais on a tous des jobs on a tous des jobs puis ça vient juste à être une passion fait qu'il faut qu'on garde un peu la passion puis ça va un petit peu dans le mindset de qu'est-ce qu'on mange mais moi la passion que tu viens de me parler cette passion-là tu te l'as transmise dans la course à pied et t'as ouvert un groupe Facebook suite à ça comment t'as starté ça dire j'aime tellement la course à pied gang que là j'ai ouvrir un groupe Facebook puis les gens vont se mettre à courir à mettre leur course là-dessus parle-moi-en de ça ton groupe Facebook ça ça a commencé aussi en 2017 j'ai fondé ça le 14 août 2017 suite à en fait une course à relais que j'ai participé au Mont Bellevue dans le fond j'avais créé un groupe pour une course fait qu'on était rendu une équipe de c'est une équipe de 6 ça n'a pas pris ça n'a pas pris grand temps je suis sur un autre groupe de course j'ai dit est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer avec moi puis j'ai vraiment j'ai eu une équipe de 6 membres que c'est tous des gens qui étaient à différents niveaux dans la course à pied puis vraiment qu'est-ce qui nous relayait dans le fond tout le monde c'était notre passion pour la course à pied on avait un coureur débutant un coureur expérimenté quelqu'un qui faisait des marathons quelqu'un qui faisait de la course en traite quelqu'un qui faisait de la course à obstacle quelqu'un qui était un peu plus intermédiaire on avait vraiment de tout dans mon équipe vous ne faisiez pas vraiment de la course ensemble mais c'était un groupe où est-ce que tout le monde partageait cette passion-là c'est ça puis dans le fond on se relayait sur cette course-là mais l'ambiance qui a été créée dans ce groupe-là puis on s'appelait les hosties de Crinqué c'est clair parce que quand on fait de la course on est crinqué on est crinqué c'est un relais de 10 heures c'était 10 heures de course non-stop puis on se relayait à toutes les fois que les 6 membres m'avaient couru on repartait c'est à le fait que j'ai couru un 20 km cette journée-là puis vraiment c'était l'ambiance qu'on était plusieurs coureurs de différents niveaux puis on était juste c'était la passion qui nous relayait ensemble fait que l'idée elle m'est germée puis j'ai décidé de fonder Passion courir c'est malade et là avec le temps avec les années t'as maintenant 5000 membres dans cette page-là qui partage encore la passion de la course à pied oui puis c'est ça dans le fond je prône là-dessus que je veux pas que le coureur débutant se sente à part versus le coureur expérimenté je veux que tout le monde trouve chaussure à son pied parce que dans le fond c'est ça qui nous unit c'est la passion courir la première fois que t'as été courir puis t'étais grosse qu'est-ce qui s'est passé? ah il y a un McDo proche de chez moi puis je me suis fait crier par deux jeunes qui étaient en voiture ils ont baissé la fenêtre ils ont dit ah ouais la grosse cours au McDo est-ce que t'as arrêté ou t'as continué? j'ai arrêté oui ça ça m'avait tellement blessée j'étais rentrée chez moi puis je pleurais en silence puis je me suis dit t'sais j'essaie de me reprendre en main déjà que je suis consciente de ce que j'ai l'air puis je me le fais remettre d'en face mais t'sais la personne qui se lève qui se lève de son divan qui va courir peu importe le poids que t'as déjà là t'es plus avancée que la personne qui reste assise sur son dessus tu comprends? je pense qu'on n'a pas tous la même chance de commencer à quelque part mais je me rappelle moi aussi quand j'étais grosse j'allais courir je me foutais un petit peu de ce qu'on pensait on se met des oeillères mais toi après tu m'as dit que ça t'a pris du temps à ressortir tu dis je vais perdre du poids avant d'aller courir parce que je veux pas m'en faire dire ça exactement ce que j'ai fait d'après après que tu t'as fait dire ça c'est là que je me suis vraiment isolée dans ma petite cage à la maison puis je me suis même entraînée puis là quand j'ai perdu 40 livres je me suis dit ok je marchais en fait mais je marchais je voulais plus courir dehors parce que j'avais fait rire de moi une fois en courant je me suis dit je vais attendre de perdre un peu plus de poids quand je cours pour repartir à zéro puis c'est ce que j'ai fait dans le fond c'est que mes petits torsons de marche sont devenus les premiers torsons de course puis j'ai vraiment reparti d'une base comme ça et là je vais rappeler aux gens avec qui je parle je vais remontrer la photo je parle avec Sarah qui est passée là je montre les photos de 235 livres à qui elle est présentement et là les gens voulaient savoir dans le chat tu mesures combien Sarah? je suis 160 cm fait que je suis pas tellement grande c'est un 5 et 2,5 oh 5 et 2 et demi fait que pour vrai t'étais quand même ronde et là Sarah s'est repris en main oui Marie-Pou mais check ça comment elle a changé oh Marie-Pou regarde ça à 235 livres tu n'es plus la même femme Sarah et bref je suis contente que tu puisses me donner ton témoignage aujourd'hui parce que je pense que les gens sont pas tout seuls t'es pas tout seul à avoir vécu ça puis à passer à travers ça puis le monde se pose des questions l'entraînement la nutrition comment avoir une belle équilibre oui elle était aussi belle sur toutes les photos parce qu'elle avait aussi je pense que tu te trouvais quand même belle je veux dire fallait que t'apprécies la personne qui était à 230 livres pour pouvoir la changer tu comprends? c'est ça ça a pris du temps avant que je m'accepte comme ça mais c'est vraiment j'ai fait une mise à nu puis je me regardais puis tu sais je voyais comme mes bourrelets retomber puis j'aimais pas ça puis je me suis dit ok là c'est la dernière fois que tu te regardes comme ça parce que je peux plus me voir comme ça je m'aime pas comme ça j'ai pas été tout le temps comme ça puis je sais que si je continue que je me sentirais pas mieux non plus dans ma famille il y avait des du côté de mon père il y avait des maladies cardiovasculaires puis veux veux pas quand j'avais 11 ans j'étais proche de faire du cholestérol parce que je mangeais beaucoup de gras fait que à un moment donné la vie t'a fait comme un wake up call aussi là c'est ça mon père il avait 52 ans il s'est fait opérer il y a eu 4 pontages au coeur moi j'avais 18 ans à cette époque là puis j'ai failli perdre mon père puis je me suis dit tu sais Sarah t'es dans les mêmes traces fait que si tu continues comme ça c'est comme ça que tu vas te rendre puis tu vas peut-être même pas te rendre à 30 ans non plus fait que effectivement et là présentement comment ça se vit la vie de couple quand une femme comme toi s'entraîne aussi intensément mange bien est-ce que ton conjoint fait pareil comme toi il a commencé il fait quand même attention à la vie c'est quelqu'un qui est quand même relativement en forme donc c'est sûr je pose la question parce que des fois ça vient vraiment ébranler le couple quand la personne ne fait pas comme l'autre personne exemple moi mon chum a commencé avant moi puis si j'avais pas continué dans ses traces probablement qu'on se serait éloigné parce que c'était vraiment intense ce qu'il faisait puis moi je le suivais pas mais tu sais toi il est arrivé t'étais déjà dans ce mindset là de prendre soin de toi de t'entraîner de bien manger c'est un peu ça c'est moi ma dernière relation qui a duré six ans et demi c'est un peu ça aussi c'est que moi je me suis vraiment repris en main puis j'ai vraiment inclus le sport dans ma vie puis surtout la course à pied c'est une partie intégrante de ma vie je peux pas mettre un pied je peux juste plus arrêter ça fait partie de mon quotidien puis c'est ce qui a fait en sorte que nos chemins se sont séparés fait que j'ai eu ma période de célibataire comme ça est-ce que t'en as profité dis-moi Colin oui chose ça mais bon mais quand même il faut se dire j'aimais quasiment mieux dater avant parce que je te dirais que les gars qui me dataient me voyaient plus comme un trophée donc explique moi comment ça se passe quand tu date une personne puis que t'es rendue en shape souvent la personne de un en va être intimidée souvent bien c'est ça aussi ils vont se dire ils se dévaluent par rapport à leurs conditions physiques par rapport que je m'entraîne quand même beaucoup puis on s'entend le travail que je fais je suis facteur pour la phase j'ai beaucoup d'escaliers à monter dans mon quotidien ça fait que je suis en shape naturellement puis mon travail me garde en shape aussi fait que c'est sûr qu'il y a une petite barrière au niveau de ce niveau-là mais souvent je sentais plus une guerre d'égo entre les hommes que je détais parce qu'ils voyaient que j'étais fort fait que là c'est une petite compétition entière de faire des push-ups de même on va faire des push-ups puis un peu de compétition comme ça mais sinon c'est plus je te dirais je me sentais plus comme un trophée comme les gars ça j'ai pas eu besoin de me mettre sur des sites de rencontres je pense qu'est-ce qui faisait en sorte que les relations ne duraient pas quand tu rencontrais ces gars-là mettons je te dirais qu'il y a une partie de moi qui est extrêmement difficile est-ce que t'es difficile parce que maintenant tu prends soin de toi puis tu as des attentes je sais qu'est-ce que je veux c'est ça j'ai appris à savoir un peu qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je voulais d'une relation qu'est-ce que je voulais pas d'une relation puis surtout je voulais me coucher le soir et juste avoir l'esprit tranquille fait que c'est sûr je trouvais toujours quelque chose mais sinon les dernières conquêtes que j'ai eues je m'aurais peut-être un peu plus investie sauf que ça faisait en sorte que des fois si le gars il avait eu son trophée il voulait plus rien savoir par la suite quand tu t'es fait tromper dans l'une des premières relations est-ce que ça a été dur de refaire confiance aux hommes par la suite quand tu t'es dit peut-être que le prochain pourrait refaire ça ou t'as bâti une confiance différente j'ai un peu des mix des deux j'ai dû réapprendre à bâtir une confiance différente dans le fond la dernière relation que j'ai vécue c'était pas facile au niveau que mon ancien conjoint n'avait pas de confiance en lui donc et toi toi t'en avais c'est ça moi je commençais à en avoir fait que c'est là que ça devenait problématique parce que lui il était pas confiant en lui fait qu'il avait tout le temps l'impression que j'allais moi le tromper fait que c'est pas vraiment c'est lourd c'est ça c'est lourd pis tu sais on s'entend j'ai quand même je suis la gestionnaire d'un groupe qui a de plus en plus de membres fait que ça aussi ça prend une partie importante de mon temps fait que ça ça le gossait un peu pis il y avait beaucoup de jalousie au-delà de ça donc c'est pour ça mais j'ai vraiment réussi à bâtir comme justement une confiance au-delà de ça pour pour justement voir que dans le fond c'est pas tu sais c'est pas sain dans le fond d'avoir ces pensées-là parce que s'il y a quelqu'un qui veut s'investir avec moi pourquoi qu'il voudrait regarder ailleurs c'est comme ça qu'il faut le voir dans le fond pis c'est c'est comme ça aussi je pense que toutes les couples devraient être si on se met en couple avec une personne ben c'est de respecter certaines bases pis d'être conscient comme un accord j'ai eu peur le chat il pense effectivement effectivement le sandilev elle l'a perdu en un an et demi environ pis là ça fait combien d'années de maintien et de mise en forme ben j'ai joué après je te dirais de 2014 à 2018 là je jouais au yo-yo avec un 10-15 livres ouais parce que t'sais veux veux pas après ça en 2019 je me suis inscrite pour l'Iron Man de Tremblant des défis des défis qui vont faire en sorte que tu vas te dépasser te surpasser c'est ça pis j'ai participé au Iron Man de Tremblant j'ai eu un petit accident qui a fait que cette main-là est un peu handicapée aujourd'hui j'ai eu cette jointure-là qui était rendue ici après ma nage parce que j'ai mangé un coup de pied fait que le doigt ici il a flippé pis cette jointure-là était ici donc quand je suis sortie de ma natation qui est 4 km de nord j'ai replacé ma jointure pis j'ai embarqué pour faire le vélo let's go girl y'a rien qui va te stopper sur le coup l'adrénaline c'est intense fait que je le voyais pas mais j'ai été obligée de déclarer ce qu'il s'est refait parce qu'après la première partie de la première boucle de vélo ben en fait un peu avant de monter Duplessis je venais de descendre la montée Ryan pis j'étais pas capable de freiner parce que ben ben il était vraiment rendu enfil oh my god fait que descendre monter Ryan à plus de 56 km heure qui a un petit tournant pis ça tourne pis t'es en vélo t'sais t'as pas de protection à part un casque sur la tête j'ai fait ok non Sarah ta vie est trop précieuse là va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin c'est pas aujourd'hui que ça va se faire la Iron Man exactement oui 110 livres en un an et demi pour vrai pis oui c'est possible de le faire quand tu prends les bons moyens que tu changes ton alimentation graduellement que tu fais les bons exercices que tu changes ton mindset de vie est-ce que t'étais une personne stressée et anxieuse avant tout ça avant tout ça pas je te dirais c'est plus envers ma personne plus envers qu'est-ce que je prenais sur mes épaules t'sais c'était plus je te dirais au niveau des pensées que j'avais dans la vie t'sais j'en prenais juste large de même sur mes épaules pis on devrait pas t'sais je travaillais dans le milieu de la clientèle aussi étant coopériste je me faisais raconter un petit peu les problèmes pis j'étais un petit peu la psychologue à peu de près pis malheureusement ben je ramenais ces problèmes-là à la maison aussi t'sais je me faisais compter beaucoup de choses pis là des fois je pensais à ça pis là je me disais ah t'sais il faudrait j'essaierais de trouver une solution mais pourquoi moi j'essaierais de trouver une solution à cette personne-là c'est pas ta vie à toi qui a à gérer je veux dire t'as juste ta vie à toi à gérer pas la vie des autres exactement fait que c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment dû apprendre à valoriser plus mes idées à moi pis arrêter de valoriser les pensées des autres que je ramenais avec moi dans le fond effectivement mais oui tout est possible de changer ses habitudes de changer ses manières de faire quel a été le plus gros changement que t'as fait dans ton année limite perte de poids c'était quoi la chose que t'as vraiment changé ben quand j'ai commencé j'ai arrêté de fumer la cigarette oh ben bravo bravo je fumais pis je me suis dit je veux pas parce que il y a le petit mythe que c'est n'importe qui je suis sûre qui a entendu ça quand on arrête de fumer on prend du poids à cause qu'on se relance dans nos ruptures fait que j'ai tellement entendu ça que moi je me suis dit je vais être je pense que je vais être la première qui va arrêter de fumer pis je vais perdre du poids moi à la place parce que je veux pas m'en prendre oh my god et est-ce que tu avais des relance de ça quand t'as arrêté de fumer genre être plus agressive être plus ça doit être dur ouais pis mon échappatoire c'était le zucchini let's go on mange du zucchini aïe dis-moi il y a l'as mais je mangeais du zucchini ça me coupait l'envie de fumer pis c'était les gens dans le chat me disent est-ce que t'avais de la misère à pas cheater sur la mauvaise bouffe tout en étant sur la diète premièrement elle n'a fait aucune diète pis moi non plus parce que le but d'une perte de poids ce n'est pas de rentrer dans un régime ou une diète c'est de changer ses habitudes alimentaires et elle a cheaté à chaque fois une semaine genre ben c'est ça je pense que c'est un équilibre à aller chercher c'est ça ça va dans le mindset aussi c'est un peu ce que je disais c'est comment qu'on voit les aliments c'est sûr que si je veux manger une poutine je ne veux pas me dire en mangeant une poutine oh mon dieu c'est sûr que j'engraisse je me dis hey je travaille assez fort que là je vais me permettre la poutine parce que je le mérite exact that's it oh my god mais c'est tellement c'est tellement comment je pense moi aussi pis que tout le monde qui change leurs habitudes de vie devrait le voir c'est comme un changement des habitudes mais il faut que la vie continue d'avancer t'es jeune je suis jeune on veut en profiter on veut boire une coupe de vino tantôt tu pouvais un petit drink c'est pas parce que tu bois un petit drink que là tout ton training de cette semaine en vaut plus la peine je veux dire c'est important de rester équilibré exactement puis oui on a cheaté ce n'est pas une diète j'avais une autre question en tête parce que il faut pas cheers je vais m'ouvrir là je goûte des trucs avec moins de sucre ça c'est pas moi dans la vie mais là il y a un 3 grammes de sucre je vais ouvrir la petite beach day everyday cheers de Olivier Rumeau je vais essayer ça la coconut et ananas les efforts que j'ai fait durant une semaine dès que je triche durant la fin de semaine je perds rien je reprends tout c'est une question de mindset c'est une question de mindset je pense pas que de tricher une fois va faire en sorte que tu vas réengraiser que tu vas tout perdre faut que tu te fasses à l'idée que ton corps en a besoin aussi exactement si les gens ont des ça fait bientôt une heure qu'on parle puis qu'on est passé à travers plein de choses je veux venir sur les réseaux sociaux puis à la fin on va prendre des questions gang puis on va prendre vos commentaires les réseaux sociaux est-ce que avant t'étais une personne qui postait des choses ou pas beaucoup puis comment ça a évolué tes réseaux sociaux oh boy ben c'est sûr je te dirais on repart à la base de ma photo de 2012 avec le Chantagose quand j'ai dit à mon amie c'est la dernière fois qu'on me voit comme ça les prochaines fois que je reviens en photographie je vais être une femme différente ben j'ai eu la chance de rencontrer le photographe Martin Piché en 2018 qui était moi j'étais dans le fond party de fête d'une de mes amies puis lui il m'a pris un peu en photo puis il m'a dit écoute j'aimerais ça faire un peu plus de photos de toi parce que je te vois de loin puis tu détonnes fait qu'il a pris un peu de photos puis il m'a dit écoute moi je serais à l'aise de faire un shooting photo avec toi parce que tu l'as puis je pense que tu pourrais percer là-dedans là j'ai dit merci c'est gentil que tu me le proposes mais je pense pas que je suis prête à ça j'ai travaillé 10 ans là-dedans à coiffer puis à maquiller des modèles puis à faire les mannequins puis tu sais j'ai été là-dedans ça me tente plus de me réembarquer là-dedans mais tu sais j'avais jamais pensé à moi me faire maquiller moi me faire coiffer moi me faire photographier fait que l'idée elle a germé puis là je me suis dit ok je pense que ça va se faire mais je vais me rendre sacoche pour le faire pour avoir de belles photos de toi vraiment style pas boudoir mais tu sais toutes tes photos sont belles le monde qui va voir ton Instagram ah mais j'en fais du boudoir non mais c'est beau je vais vous montrer Sarah qui fait des photos regardez Sarah allez voir son Instagram vous allez voir Sarah fait des très belles photos je capote c'est mon site internet aussi qui est juste sarahlatour1.com là tu peux voir tout mon portfolio on ira le mettre tout à l'heure parce que je trouve que t'as développé cette féminité là t'as développé le côté que je peux me sentir belle je fais des belles photos puis ça qu'est-ce que les gens disent de ça quand tu mets des belles photos comme ça sur internet ben je te dirais c'est un peu mitigé j'ai eu le pour et le compte de tout je me suis peut-être beaucoup pitchée des roches parce que j'ai mis quand même des photos de moi sous-vêtements et compagnie puis les gens au lieu de voir le commercial de la chose voient juste le fait que je veux me montrer mais tu sais c'est un petit peu au-delà de ça parce que tu sais justement j'avais le corps quasiment d'une obèse morbide puis sans chirurgie sans avoir eu la chirurgie de réduction bariatrique justement ni d'abdominoplastie j'ai rien eu recours de ça pour atteindre ce que j'ai atteint je capote mais c'est ça je l'expose en photo ben oui mais justement quand je dis au monde on est bien dans notre corps on veut l'exposer laissez-nous montrer notre body exactement je veux dire c'est parce qu'on est fiers de nous fiers de où est-ce qu'on en est rendu puis je trouve ça parfait que tu montes ces photos-là que tu montes par quel processus t'es passé pour te rendre là puis sois fière tu sais c'est beau exactement je te dirais la plupart des gens qui m'ont touché des roches comme ça qui disaient que je voulais un peu plus me montrer puis tu sais que je voulais peut-être plus chercher de l'attention ils ont compris que le message c'est pas d'aller chercher de l'attention c'est que justement prouver aux gens comme que j'ai été dans le fond monsieur madame tout le monde tu sais je suis partie d'un point pour me rendre à l'autre point puis ça a vraiment été de mettre en action qu'est-ce que je voulais pour me rendre à mon objectif fait que c'est comme ça que ça a commencé puis vraiment tu sais j'ai eu un petit peu des deux là après ça ceux qui m'ont un peu lapidée de ah tu fais pas ça là ils disent ah ben je vois des photos de qu'est-ce que t'as ressemblé avant puis sérieux chapeau là je comprends pourquoi tu fais ça mais en même temps si t'avais pas été grosse je dis grosse parce que si tu étais obèse morbide oui mais admettons les filles qui ont pas perdu de poids ben ils ont autant le mérite et la possibilité de mettre ces belles photos là je comprends pas le fait que là faut se prouver faut montrer regarde comment on était puis on est fiers dès qu'on est fait qu'on se montre mais les filles qui ont pas perdu de poids puis qui veulent quand même se montrer just fucking do it ah ben moi c'est justement un peu aussi qu'est-ce que je dis t'sais moi ça m'a pris quand même du temps de me sentir bien dans mon corps mais je pense qu'il y a pas de poids à ce qu'une femme peut se sentir sexy puis honnêtement je pense que c'est important pour une femme de se sentir sexy fait que moi je recommande à toutes les femmes de ce monde de s'acheter de la lingerie et de se sentir féminine totalement je vais vous faire des photos quand on s'en va à l'hôtel je vais vous faire des photos boudoir je fais de la photo puis j'adore prendre des photos justement avec la lingerie c'est tellement une expérience à faire t'as-tu des projets pour cette année en 2021 soit à la course soit un groupe soit whatever what j'ai plusieurs projets explique-moi ça dis-moi ça ben en fait je vais faire un retour aux études ça a été confirmé aujourd'hui j'ai été accouvée à l'école tu vas aller dans quel domaine je me lance en courtage immobilier en fait quand j'avais 20 ans je m'avais inscrite dans ce cours-là mais j'étais encore j'étais à travers autonome à mon compte là ce qui arrive c'est que le COVID il fait en sorte que je vais pouvoir faire mon cours de soir et travailler de jour donc ça va juste être parfait pour moi oh my god puis tu sais tu passes de facteur on va se le dire un emploi quand même bien payé bien là tu vas vraiment quitter ça tu t'en vas en courtage parce que c'est ce qui te passionne bien en fait je vais garder les deux oui je vais garder les deux oh ok bon bien c'est encore mieux moi j'aime ça faire une femme occupée moi j'aime ça faire plusieurs affaires c'est ça aussi je coach des gens alors que allo à mes petits voisins qui me regardent je veux savoir puis là on va continuer dans les projets puis après on va tomber dans le coaching tes autres projets de cette année qu'est-ce qui te drive qu'est-ce que tu vas faire bien là je me suis un petit peu remise à la course tranquillement dû à mes problèmes d'intestin et compagnie là je suis vraiment sur une rémission depuis trois semaines donc j'ai recommencé graduellement à faire des petits 15 minutes de course parce que ça me manquait là avec un quatre mois sans course c'est dur sur le moral mais sinon théoriquement si le COVID peut le permettre je suis inscrite au demi-marathon du Petit-Frain du Nord le marathon de Montréal puis aussi je suis inscrite aux cinq kilomètres de nage de Tremblant donc je me croise les doigts que j'aille une saison sportive sinon ça ne va pas être au niveau du sport ça va être plus encore dans mon niveau de modeling parce que j'ai une coupe de contrats avec mon agence ça fait que je regarde avec mon agence puis c'est pas mal ça génial j'adore et là si on rentre dans l'autre sujet coaching t'as commencé quand à justement peut-être coacher des gens puis as-tu suivi une formation puis qu'est-ce que t'emmes là-dedans ben j'ai suivi en fait plusieurs formations j'ai commencé en 2015 à faire des formations avec la France plus précisément parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous fait que j'ai fait des au début vraiment en 2015 c'était vraiment à titre personnel pour moi-même en 2019 pas vrai 2020 j'ai fait une formation aussi juste pour voir un peu avec projet physique puis après ça j'ai fait ma formation avec coach export ok t'en as quand même beaucoup ouais j'en ai fait quand même une couple mais je te dirais que celle que je valorise le plus et je reconnais le plus c'est celle de coach export ça dure combien de temps des formations comme ça c'est juste parce que moi je m'y connais pas j'ai un petit peu un préjugement par rapport à tous les coachs en ligne sauf que à la base pour vrai je vais te l'avouer je trouve que t'es beaucoup plus crédible comme coach parce que t'as fait une transformation que des coachs que je regarde je t'en enverrai sur Instagram parce que je suis pas ici pour du name drop mais je regarde des coachs qui ont vraiment des plateformes incroyables avec 125 000 personnes qui les suivent les filles sont même pas en shape la fille la coach même est même pas en shape je comprends pas c'est ça je te dirais que j'ai eu un peu de misère puis c'est pas c'est pas dans le fond un domaine que je veux nécessairement percer parce que je veux plus avoir un impact positif dans la vie des gens fait que j'en ai pris quelques-unes sous mon aile puis ces personnes-là le savent que j'en prends pas beaucoup puis justement je viens avec eux à aller chercher des objectifs qu'on va atteindre ensemble puis tu sais j'ai des photos aussi avant après de mes clientes puis on voit vraiment qu'ils ont un réel un réel résultat puis je suis fière vraiment d'eux parce qu'ils s'impliquent est-ce que t'es d'accord avec moi là ça j'aime ça tu me dis j'en ai pris quelques-unes parce que t'as d'abord toi à prendre soin de toi puis t'en prends quelques-unes est-ce que t'es d'accord pour dire avec moi les filles qui sont coach puis qu'ils engagent plein d'autres coachs puis plein d'autres coachs avec plein de monde est-ce que tu trouves que t'es différente de ces personnes-là bien je te dirais un peu parce que j'ai l'expérience tu sais j'ai un peu le struggle puis tu sais j'ai regardé un peu puis autant dans ma formation j'ai appris à faire un plan alimentaire comme avec des mesures et compagnie mais la réalité de la chose c'est qu'avec mon expérience personnelle je le sais que c'est pas humain de faire ça parce que j'entraîne pas un athlète tu sais j'entraîne pas un athlète olympique devant moi j'entraîne quelqu'un qui est comme moi qui veut juste se mettre en forme pour prendre soin d'elle puis souvent dans tu sais moi je te dirais qu'au niveau du fitness je vais vraiment plus me spécialiser dans le mindset de la perte de poids parce que c'est vraiment là-dedans que moi j'ai eu mon expérience c'est sûr que tu sais j'admire les coachs aussi en hypertrophie puis en musculation plus intense que moi en crossfit et compagnie oui oui totalement parce qu'ils ont leur formation pour faire ça mais je veux dire tu recrutes personne de ton côté tu comprends ce que je veux dire non c'est ça moi je suis pas je suis pas je suis pas sur une chaîne c'est ça je suis pas sur une chaîne j'ai vraiment j'ai payé mes informations j'ai payé c'est pas un petit cours que j'ai subi comme tu prends 15 minutes non mais ça j'aime ça puis je veux dire je prendrais davantage une coach comme toi qui a justement des formations que quelqu'un qui qui s'est fait recruter par une petite coach en haut puis qui a une autre petite coach en bas comprends-tu c'est ça moi je suis tout seule là-dedans je comprends c'est Sarah elle a fait sa formation chez coach chez sport dans le fond une fin de semaine de temps complète fait qu'elle s'est connectée à un 8h un samedi matin puis elle a fait un 8h puis le lendemain elle s'est reconnectée à un autre 8h dans sa journée pour faire un 16h pour compléter sa formation fait que dans le fond quand j'ai fait ma formation j'ai perdu un week-end parce que j'ai travaillé oui mais je veux dire t'as ton mindset de vie puis ta transformation globale de santé mentale je veux dire t'as développé ça depuis quelques années fait que félicitations à toi vraiment et là les filles les filles que tu suis est-ce qu'éventuellement elles quittent ton aile les filles ben je te dirais c'est il y en a qui sont parties mais j'y regarde de loin quand même parce que je veux quand même qu'il y ait une évolution parce que je me dis s'ils sont venus se confier à moi tu sais je te dirais au niveau de mon coaching c'est pas rentable pour moi je fais vraiment ça par passion parce que je veux aider les gens fait que c'est pour ça que je veux vraiment choisir ma clientèle puis j'ai dit quand même j'ai eu vraiment de toutes sortes j'ai eu vraiment des dames passé 50 ans j'ai eu du 30-40 j'ai eu du 20-25 aussi fait que j'ai vraiment eu de tout puis c'est ça fait que je me concentre vraiment sur les dernières que j'ai essayé de garder pour j'aime ça c'est un très beau mindset d'autant prendre soin de toi que de prendre soin d'aider des personnes qui t'entourent qui croient à ton mindset je fais un suivi dans le fond avec mes clients puis eux ils peuvent utiliser ma plateforme puis je leur mets les entraînements que moi je fais puis on fait tout ça ensemble est-ce que tu payes encore des programmes d'entraînement sur des plateformes ou tu les fais toi-même j'ai déjà payé j'ai déjà fait ça on va tout commencer en quelque part j'ai suivi des programmes c'est sûr mais à ce temps ça me fait pas mal j'ai essayé de faire de l'hypertrophie puis ça m'a refait un peu shutdown parce que j'étais pas prête encore à m'entraîner comme ça je te dirais je vais faire mon programme d'hypertrophie parce que j'aimerais gagner un peu plus en masse musculaire mais ça c'est vraiment plus à titre personnel de ma compétition personnelle à moi parce que je me suis toujours dit qu'une fois dans ma vie je voulais avoir un physique un peu plus de compétition on va se dire c'est dur en tabarnouche prendre de la masse musculaire tu t'entraînes beaucoup puis si tu recommences la course dis-toi que tu vas perdre un peu de muscle il faut que tu décides dans quel moment de l'année tu veux le faire c'est ça puis c'est aussi justement la course tu sais j'en mangeais fait que j'ai dû apprendre aussi à doser pour recréer mon équilibre parce que sinon c'est pas mieux quand on fait ça d'un, de l'autre effectivement fait que t'as trouvé ton équilibre de vie c'est ça ouais et là t'as 28 ans c'est ça? ouais puis est-ce que tu es une femme qui veut avoir des enfants plus tard parce que t'es encore jeune? j'ai je te dirais que dans le passé j'ai toujours dit non je voulais pas d'enfant peut-être peut-être ça fait combien de temps que t'es avec ton conjoint présentement? pas longtemps tout nouveau tout beau comme on dit tout nouveau tout beau mais est-ce que c'est ta maison ou votre maison? là je pose des questions personnelles crunchy ok c'est sa maison ok j'allais dire ça fait pas longtemps est-ce que t'habites avec lui ou t'es encore vraiment Samy Samy à leur conjoint il est chaussé il me regarde moi je pose plein de questions parce que je connais pas je connais pas Sarah j'ai dit ce soir le podcast avec Sarah c'est comme si je prenais un petit drink avec elle fait que là je poserais plein de questions est-ce que suite à ta perte de poids je sais que t'es fière de justement là il te reste pas beaucoup de ventre parce que tu m'as montré la peau qui te restait est-ce que plus tard ça ouais je sais je te fais souvent ça Marie-Pou est-ce que plus tard t'aimerais peut-être avoir une chirurgie du ventre les seins ou quelque chose c'est-tu quelque chose qui t'attire ou pas du tout je te dirais au début je voulais peut-être faire mes seins parce que j'étais un peu complexée puis après ça quand je me suis mis à regarder des seins d'autre terme j'ai pas à être complexée de mes seins parce que pour vrai ils ont pas descendu tant que ça je te dirais j'ai une petite affaire qui est descendue parce que j'ai perdu un peu de volume j'ai quand même passé de 30 bien en fait au début 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 de tout j'étais comme dans du E-E oui 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 c'était énorme mais mon tu sais j'ai quand même maintenu longtemps un 36 triple D puis là jusqu'à récemment de 2019 à aujourd'hui je suis rendue dans un un 34 C puis je pense que je suis correcte avec ça c'est quand même proportionnel avec le corps que j'ai aussi aujourd'hui pour ça c'est correct je voulais peut-être me refaire le bas du ventre parce qu'on s'entend que j'ai quand même une marque de mon obésité oui c'est sûr que ça se ferait parce que je l'ai la photo devant moi puis ça se ferait mais c'est vraiment toi parce que ça paraît pas quand tu mets un bikini c'est ça ça paraît pas c'est vraiment juste pour moi puis j'ai fréquenté un gars qui m'avait dit toi dans le fond t'es vraiment un beau trophée ton seul défaut de manufacture c'est ton ventre puis à partir de ce moment-là c'est là que je me suis dit hey j'ai consulté des chirurgiens puis ce gars-là il voulait me taper sa tomate vraiment il savait comment me taper sa tomate parce que j'ai perdu du poids puis ça me gossait un peu puis j'ai appris à l'aimer dans le fond mon petit surplus de peau puis sérieusement je pense pas que je vais me faire chirurgie puis tu sais je pense que même si j'ai à avoir des enfants mon corps va juste se transformer puis ça va je vais pas moins m'aimer je pense pour ça non parce que ton chemin mental est déjà fait Sarah ton chemin il est fait peu importe ce que tu vas faire un jour si tu décides de changer d'idée tu dis t'as 32 ans 33 ans tu fais comme ah fuck off je fais faire mon ventre puis je suis payé j'ai de l'argent ben je le sais je le sais que tu vas le faire faire pour juste les bonnes raisons parce que ça fait 5, 6, 7 ans que tu vis dans ce corps-là puis que tu l'acceptes c'est pas parce que tu vas faire faire la chirurgie que tu vas faire c'est parce que je m'aimais pas non c'est juste juste physique en 2018 j'avais commencé à faire les recherches pour ça j'avais consulté un chirurgien et compagnie j'ai fait du cause sculpting ça l'a aidé un peu ma peau mais c'était pas c'était pas quand même optimale j'aurais eu besoin peut-être d'un autre traitement pour que ça soit j'aurais eu besoin d'un autre traitement pour que ça soit comme je pense que c'est rendu aujourd'hui mais c'est rendu comme ça aujourd'hui parce que j'ai fait quand même je te dirais beaucoup je fais quand même beaucoup d'abdos j'aime ça faire des abdos puis ça paraît je pense le fait que je marche beaucoup que je fais de la course puis que je travaille beaucoup le corps je t'ai envoyé aussi mes photos de mon équilibre en 2019 versus aujourd'hui en 2021 sur le bossu je vais aller voir ça oui je l'ai vu ton équilibre puis là je vois tes photos je suis en train de regarder tu peux-tu me dire d'où vient la passion pour les tatoués girl parce que t'es extrêmement tatouée puis moi aussi éventuellement je vais devenir non tu peux pas tu peux pas tout de suite j'en ai j'en ai t'en as vraiment beaucoup de tatous partout les cuisses je trouve ça beau d'où vient la passion des tatous ça a commencé dans un dans un cours au secondaire j'ai fait un dessin je me suis dit ah moi je vais me faire tatouer ça vraiment je trouve ça beau je me l'ai fait tatouer celle-là puis je l'ai fait cover up après plus tard mais ça a commencé vraiment avec mon secondaire puis j'avais besoin je pense que justement ma vie elle avait tellement été monotone j'ai tellement vu de noir que j'avais besoin de me mettre de la couleur sur moi c'est pour ça que mes tatous sont vraiment beaucoup colorés puis qui sont pleins de vie parce que ça me donne un peu de ça me fait rappeler justement toutes les épreuves que j'ai eues puis tu sais des fois c'est niaiseux ça n'a aucune signification je l'ai juste fait parce que j'avais besoin à ce moment-là de me changer des idées pour mon mental puis j'avais décidé de me faire un tatou fait que tu sais j'ai comme plein de petites histoires avec mes tatous ben oui on a tous des histoires avec les tatous fait que je trouve ça vraiment beau si vous voulez aller voir le Instagram de Sarah pour voir ses tatouages ses photos shoots ses transformations elle met vraiment beaucoup de stock sur Instagram fait qu'allez la voir elle a aussi une page de course et là je veux dropper ton site web personal website Sarah Latour 1 je vais le dropper dans le si les gens veulent aller voir .com allez voir ça photoshoot glamour et tout ça comment tu fais pour te faire prendre dans une agence comme ça Sarah qui t'approche ou c'est toi qui approche quelqu'un c'est moi qui approchais des gens je me suis fait fermer la porte une couple de fois c'est normal à cause de ma grandeur puis de mes tatous mais justement moi je fais plus dans le commercial fait que c'est ce qui fait un peu qui m'aide un peu eux aussi parce que je vais faire plus du lifestyle du commercial qui est avantageux pour les compagnies j'aime ça je vais te récrire là-dessus parce que j'ai des questions mais on fera pas ça en même j'ai des questions pour toi c'est bon avec ça dans le fond j'ai eu j'ai une commandite de Popeye j'ai une commandite avec Reboost Canada j'ai une commandite avec Mathsport qui est devenu Yule Run puis j'essaie d'avoir j'en ai une nouvelle j'ai nouvellement GoMatcha qui vient de s'associer avec moi puis si on va sur mon lien en bio dans ma bio Instagram j'ai un code promo pour GoMatcha de 15% oui effectivement fait qu'aller voir sa page Instagram il y a plein de bonnes ressources mais t'as pas beaucoup t'as 24 posts je m'attendais à ce que t'aies plus de posts sur ton Instagram oui j'en ai enlevé c'est parce que c'est plus sur mon site internet que j'ai mis mon portfolio pourquoi tu viens qui a enlevé des choses de ton Instagram je dirais parce que j'avais trop de contenu j'avais trop de photos fait que je voulais mettre je pense les photos qui sortent un peu plus du lot pour justement quand les gens viennent me voir surtout les agences qui aillent plus regarder mon site personnel qui est mon portfolio direct je comprends c'est cool génial si les gens ont des questions pour Sarah c'est le temps des questions sur sa vie des questions sur sa perte de poids des questions sur whatever son coaching d'abord je te remercie Sarah d'être avec moi ce soir parce qu'au début t'es un peu stressée mais je trouve ça tellement intéressant de découvrir la personne qui on est devenu par quel chemin on est passé pour devenir justement une femme épanouie comme ça une belle femme c'est hot je veux savoir pourquoi t'as enlevé tes pursing qui étaient sur tes joues j'ai vu les photos j'ai mordé tout le temps ok ça te voit ça dans tes joues tu es sûre que tu fais ben oui quand je mange puis aussi quand je mangeais des soupes ça couillait mais est-ce que ça t'a laissé des trous parce que quelqu'un dans le chat il a dit elle a des belles fossettes mais c'est parce que c'est pas des fossettes je sais que t'avais des percignes ben je te dirais j'avais les fossettes avant ça me compléterait un peu je sais pas si tu vois mais je pense que c'est ce côté-là j'ai les deux parce qu'il n'y a pas pu percer parce qu'elle n'était pas centrée à l'autre oh my god elle est une j'adore est-ce qu'elle avait des amis qu'elle a perdus suite à son changement de mindset des amis qui l'ont suivi dans son changement de vie est-ce que t'as perdu du monde autour de toi suite à ton changement de vie ben pas vraiment parce que à la base mon réseau personnel est très petit je suis pas quelqu'un autant que je suis un peu plus connue dans le public puis avec mon groupe de course à pied quand j'allais sur des événements sportifs je me faisais reconnaître puis je suis quand même relativement sociable j'ai beaucoup de connaissances j'ai pas d'ennemis non plus les gens qui me connaissent ils ont que du bon à dire de moi par contre je me restreins à un petit groupe d'amis j'ai pas beaucoup d'amis c'est des amis que j'ai depuis de très longues dates ma vieille sauce Marie-Ève je pense que ça fait comme 24 ans qu'on est meilleure amie ça fait que ça c'est coulé dans le béton sinon mon meilleur ami James c'est un peu le même emblème je suis amie avec lui depuis le secondaire l'ami du secondaire donc j'ai quand même des amitiés qui sont de plus longue date puis sinon j'ai rencontré des perles dans ma vie qui sont devenues vraiment des amis que quand j'ai rencontré j'avais une connexion avec eux puis je savais qu'ils allaient être mes amis donc j'ai quand même des connexions profondes justement avec mon entourage donc non j'ai pas perdu vraiment de monde parce que j'ai un entourage restreint j'ai remontré ta photo pendant que tu discutais de ta transformation blonde à 230 livres entre les deux puis maintenant et les gens dans le chat ils disent elle est belle sur les trois oui guys on le sait qu'on est belle sur les trois mais dites-vous que c'est pas sain pour une personne admettons que tu le dis à 230 livres t'étais pas sur ton X t'étais pas bien dans ta peau parce que t'avais pris du poids t'avais pris du poids à cause d'une agression sexuelle que t'as vécu à 16 ans avec ton grand-père t'as fait en sorte de ne plus aimer la femme et le visuel que tu avais de toi donc tu t'es dit à un moment donné il faut que je reprenne le dessus sur ça oui on est belle sur les trois même si on est ronde mais en même temps ça veut pas dire qu'on est belle qu'on se sent bien dans notre peau dans notre corps dans notre tête moi c'était littéralement un masque que je me mettais si tu regardes justement ma première photo tu vois j'avais des faux cils j'avais des faux ongles tout était fake parce que je m'aimais pas oui là aujourd'hui j'ai juste du mascara pour être cute un peu parce qu'hier tu m'as vu pas ma quille ah mais t'arrivais de gros jogging pis tu sais on voyait naturel pis c'est beau de voir une femme qui s'aime naturellement aussi tu comprends oui elle en a parlé un peu mais la différence du regard des autres a dû être énorme comment as-tu fait pour gérer ça est-ce que vraiment le regard des autres face à toi je parle pas des gars qui te dataient mais vraiment les autres qui te ta famille tes amis tes oncles tes tantes tes frères soeurs je sais pas comment les gens t'ont regardée je suis devenue quand même une source d'inspiration pour des gens quand même dans ma famille parce que j'ai quand même il y a de l'obésité dans ma famille fait que pour plusieurs dans ma famille je suis devenue une source d'inspiration sinon je te dirais c'est plus dans les magasins que je voyais la différence tu sais quand je me je me faisais pas remarquer pour les bonnes façons je me faisais un peu quand j'étais plus large je me faisais comme remarquer mais je me faisais dévisager puis si j'avais de l'aide on dirait que si j'avais besoin d'aide on évitait mon regard et compagnie versus là si on dirait que tu sais je suis pas assez grande de me rendre à quelque part bien là il y a quelqu'un qui va tout de suite me dire je vais venir t'aider je vais venir te le prendre puis je vais te le donner le regard des autres est différent mais dans le bon sens dans le sens que là tu es en forme tu es une belle femme et tout oui c'est ça j'ai plus facilement de l'aide d'autrui puis c'est plus facile aussi de me faire répondre parce que souvent exemple si je demande de l'aide à quelqu'un si exemple j'étais perdue dans Montréal à 235 livres bien ça me prenait du temps avant de me faire répondre tandis que là le premier que je vais parler souvent va me répondre tout de suite c'est fou à quel point le corporel et à quoi on ressemble ça peut jouer là-dessus c'est un peu dégueu que la société agisse comme ça quand même mais bon c'est les humains qu'il faut changer oui c'est des préjugés PP38 effectivement c'est des préjugés qu'on a envers les gens qu'on les regarde on fait comme cette personne-là ne doit pas être en forme parce qu'elle ne doit manger que du McDo puis tatatata puis tu sais dans le temps que tu t'es remis en forme à 235 puis t'essayes de courir perdre du poids tu savais vers quoi tu t'en allais mais tu ne ressemblais pas parce que t'es en travail constant là-dessus fait que c'est dur de montrer aux gens il y a une fois je m'avais fait dire aussi justement quand j'étais dans mon processus de perdre du poids puis j'avais déjà commencé à perdre du poids puis là j'avais un gros craving j'avais une grosse rage puis je m'avais dit ah j'ai le goût de manger de la crème glacée j'ai vraiment le goût puis il y a quelqu'un qui travaille avec moi qui m'avait répondu bien mange là ta crème glacée c'est pas comme si ça paraîtrait réellement puis là je me suis dit toi dans la vie t'es qui pour me dire ça quand je me reprends en main je fais attention à moi tu struggle puis là j'exprime que j'ai un rush actuellement que j'ai le goût de manger du sucre puis toi tu viens me dire bien cède à ta tentation de toute façon ça n'apparaîtra pas t'es déjà de même ah c'est rough c'était ça que je trouvais qui était un peu plus difficile parce que c'était aux yeux des autres surtout qui ne m'aidaient pas nécessairement à aller mieux au début là est-ce que tu t'attendais à te faire encourager par les autres ou tu disais I am on my own je suis sûre avec moi-même j'avance à mon rythme parce que quelqu'un dans le chat m'a posé la question est-ce que les gens se sont excusés de ne pas avoir cru en toi ou encouragé au début mais peut-être que ça n'a même pas rapport à cette question-là parce que si tu le fais pour toi t'as pas à te faire encourager par les autres fait que je veux savoir ton même type c'est ça je le faisais pas mal pour moi je te dirais que j'étais quand même contente que les gens me félicitent et compagnie mais c'était vraiment à la base je le faisais pour moi je le faisais pas pour les autres donc qui m'aiment me suivre puis si ça te dérange ben tant pis pour toi parce qu'il y en a que quand je me suis même entraînée ça les a dérangés aussi mais ça je pense que la plupart du monde qui se mettent à parler des autres c'est parce qu'ils sont pas capables de se regarder eux-mêmes mais tu sais ça je dis ça ouvertement parce que j'ai été un peu cette personne-là justement quand j'étais pas bien dans ma peau qu'est-ce que je faisais pour aller bien ben je faisais rien je passais mon temps à critiquer les autres à regarder les autres à ne pas me sentir bien je mettais pas les choses en perspective pour que j'aille mieux c'est quand que je me suis dit ok ben tu sais je vais commencer à bien manger je vais commencer à bien bouger je vais commencer à me dire que je suis une belle personne puis je vais commencer à croire que je suis une belle personne parce que ça va au-delà de mon apparence physique ça va vraiment avec tout l'ensemble de qui je suis puis j'ai le droit de me sentir belle effectivement mais c'est ça que les gens doivent comprendre justement au-delà de notre transformation on le fait pas pour les autres on le fait pour nous puis c'est on apprend à justement dégager mais j'ai quand même vu que j'ai une tête dure ceux qui me disaient que je serais pas capable que j'y arriverais pas watch out watch out c'est ça ça m'a donné vu que j'ai je pense c'est ça un peu vu que je suis hostinée dans la vie ça m'a donné justement le petit kick qui me manquait comme les haters que j'ai eu à ce moment-là qui me disaient ça marchera pas tu réussiras jamais tu te rendras jamais à ce point-là c'est ce qui m'a donné ma drive de continuer puis je me disais hey ça va voir quelqu'un tu sais pas à qui tu parles parce que je pense que je suis capable de me rendre là puis je le sais que je vais me rendre là c'est ça c'est de se le prouver à soi-même mais de montrer par nos actions et nos gestes et nos résultats à quel point on est capable même si les gens n'y croient pas à ce qu'on va faire c'est vraiment génial il y a quelqu'un dans le chat qui m'a demandé en général c'est sûr que ça a évolué beaucoup ton temps de course et ton nombre de kilomètres mais je veux savoir par semaine tes objectifs avant d'avoir eu tes ulcères à l'estomac tu cours combien de fois par semaine généralement puis ton rythme de course est de combien les gens veulent savoir mon meilleur temps sur un demi c'est 1h57 puis je le faisais en me filmant puis blablabla en parlant à mes followers ça fait que c'était très easy mon rythme de course se situe en compétition comme dans la saison je suis à 4,45 10 kilomètres 4,45 t'embarnais ok tu cours comme une petite déjeuner en saison je suis à 5,10 à peu près 10 kilomètres oh my god moi je pense que j'ai trop de muscles Sarah parce que quand je courais puis dans les dernières années que je courais vraiment beaucoup des 10 kilomètres et tout ça j'étais à 5,45 mais incapable des fois 5,30 incapable de descendre en bas de ça j'ai des gros jambons à courir je suis 5,8 moi ça me prend du gaz ça me prend de l'énergie c'est débile ça je te dirais c'est comme pour aller chercher un meilleur un meilleur capacité cardiovasculaire c'est de dans le fond de travailler notre forme anaerobique et anaerobique donc c'est vraiment par intervalle que ça se fait pour aller chercher intervalle oui c'est ça oh my god mais tu sais comme on veut des résultats différents si jamais toi tu veux plus de musculation tu vas faire telle affaire la course ça fait telle chose je me souviens quand on fait de la course guys vous allez maigrir mais vous allez être filiformes vous allez petit moins de muscles puis moi j'ai de la misère avec mes gros jambons je dis tout le temps mon chum dans les courses à obstacle c'est bien le fun d'avoir des gros jambons je monte les montagnes en sacrement mais pour le reste je cours pas vite parce que justement j'ai de la musculature à ronner je te dirais que j'ai vraiment amélioré mon temps de course en faisant mes escaliers à ma job ah oui c'est nice monte, descend, monte, descend veux, veux pas tu travailles quand t'as fini ta journée t'as fini tu veux les monter puis les descendre juste de te parler ça me craint pour commencer plus parce que là j'ai réussi à un peu régler mon problème de dos commencer à musculation faire des épaules faire du dos let's go on dirait que juste de parler à des gens comme toi ça craint puis tu sais je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse puis je suis déjà passée par là mais ça craint de voir des gens qui sont inspirants qui prennent soin d'eux qui courent puis j'ai commencé à courir ça fait trois fois je vais faire mes courses mais ça fait du bien j'y retourne demain trois fois par semaine à vous pour ça je t'ai vu aujourd'hui le bravo ça fait du bien de juste prendre l'air prendre du temps pour moi tu sais moi j'ai deux enfants puis j'ai pas de raison de pas le faire présentement j'ai aucune raison de pas le faire mes enfants sont à la maison sont en sécurité on est dans le temps de COVID je peux aller courir chaque jour si je veux tu sais c'est de prendre le temps pour soi c'est ça c'est ça mais des fois on veut pas le faire pour plein de raisons mais c'est très important de prendre le temps pour soi chérie t'étais pas supposée de t'entraîner il m'a dit je vais m'entraîner mais je pense qu'il a couché les enfants merci chérie d'avoir couché les enfants il a loupé son entraînement il s'en vient ah ben moi aussi je vais aller m'entraîner avec lui je pense donc c'est ce que je vais faire ce soir je vais aller m'entraîner au lieu de papoter les gens si vous avez pas d'autres questions ça fait déjà 1h20 qu'on jose ensemble moi pis Sarah je vous invite à aller voir sur Instagram si jamais vous avez des questions elle va pouvoir répondre à vos questions si jamais vous voulez avoir vous avez des questions plus spécifiques si elle veut prendre le temps elle prendra le temps mais dis toi Sarah que t'es jamais obligée parce que des fois ça vient en grosse vague pis tout le monde veut te parler non c'est correct je suis quand même sociable fait que je suis ouverte à répondre à vos questions ça va me faire plaisir génial ben je pense que wow c'est cool j'ai perdu 250 livres en 3 ans et j'ai hâte que la pandémie finisse pour avoir les opérations de la peau pour voir comment ça courir tellement Jacques c'est sûr que quand il y a des gens qui ont une perte de poids aussi intense que ça pis beaucoup de peau moi ça flacote là tu sais ça flacotait pis tout ça fait que j'ai dit ah il faut que je le fasse faire mais pour vrai ton ventre à toi il est clairement pas grand chose là ouais moi j'ai été chanceuse je pense je pense que c'est vraiment mes bains de glace qui ont fait la différence ta peau est revenue incroyable je vais la remettre dans le chat parce que je veux que les gens voient avant que tu partes mais non mais pour vrai mettons ça c'est Sarah ça je vais grossir clairement pour la grosseur pis là t'étais pas à ton plus gros je suis sûre que la photo que je monte t'étais pas à ton plus gros oui les bourrelettes d'eau le ventre ça maigrit ça maigrit ça maigrit insane là moi là je voyais mon rond de peau en avant du ventre grossir en même temps que je maigrissais moi c'était intense fait que c'est très différent chaque perte de poids est différente faut pas se comparer à personne on a tous un processus différent je trouve ça incroyable oui des bains de glace elle a fait des bains de glace pour sa peau je recommande pas de faire ça à la maison parce que je pense pas que c'était très bon pour la santé parce que je me rentrais vraiment en hypothermie pendant 10 minutes fait que non je recommande pas de faire ça pour vrai j'avais un réel petit buzz après ça je me frappais un peu Daisy oui Daisy génial je te laisse y aller pour ce soir il est 9h et 20 si jamais c'est sûr que je vais te réécrire puis qu'on va se reparler puis j'aurai plein de questions puis on se tient au courant fait que merci beaucoup Sarah d'avoir été avec moi ce soir vraiment très 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 cool puis je te souhaite que tes projets aillent au bout tu sais va au bout de tes rêves focus sur tes objectifs puis je pense que tu vas te rendre loin merci passe une belle soirée on se reparle bientôt merci bye bye toi aussi bye 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 bye